Bonjour, je m'appelle Diego. J'ai été sélectionné parmi plus de 80 000 ados pour tenir le rôle principal dans Narratif. Ouais, enfin, presque 80 000. Mais bon, l'essentiel, c'est que ce soit moi qui ai été retenu. Dans cette web-série, j'interprète un jeune ado... ...en 2060, qui vit entouré d'écrans dans sa chambre high-tech. À cette époque, il n'y a plus d'école. C'est une intelligence artificielle qui se charge de l'éducation individuelle des enfants. La mienne se nomme Sandy. Elle m'apprend les maths, la physique et la chimie. Et je vais souvent l'interroger sur les techniques nécessaires pour écrire un scénario ou un roman. Ah oui, je ne vous l'ai pas dit. Depuis quelques temps, j'ai vraiment envie de me mettre à écrire, de raconter une histoire. Mais j'ai vite pris conscience que créer une histoire, que ce soit un scénario ou un roman, c'est un métier avec ses techniques, ses compétences et ses outils. Au fil des difficultés que je rencontrerai, j'interrogerai donc Sandy, qui activera le lot instructeur en narration. Bonjour Diego, que puis-je pour toi ? J'aimerais que tu me dises ce que c'est qu'une proposition dramatique et une proposition thématique. Bien sûr, la proposition thématique est l'un des outils les plus importants dans la phase d'élaboration d'un récit. Elle permet à l'auteur d'exprimer... Non, c'est bon, c'est bon. Tu peux t'arrêter, c'était juste pour l'exemple. Et s'il te plaît, essaie de te trouver un look plus cool pour quand on tournera la série. D'ailleurs, à propos des tenues, on a déjà commencé à travailler sur leur look. Ça va déchirer. Il y aura en tout 30 épisodes d'environ 20 minutes chacun, soit 10 heures de programme en accès totalement libre et gratuit. Un truc de ouf. Chaque épisode s'intéressera donc à un outil spécifique et le présentera à travers des extraits de grands films, des schémas ou des animations. Et comme, même dans le futur, on ne vit pas encore d'amour et d'eau fraîche, St-Dim expliquera aussi comment se rémunérer les auteurs et de manière plus large, leur relation avec le producteur ou l'éditeur. Et puis, on abordera aussi rapidement des techniques spécifiques à l'écriture des jeux vidéo. Parce que oui, en 2060, beaucoup de films sont interactifs. Tu leur as parlé de ta chambre ? Oui, bien sûr. Tu leur as dit que ce serait tout blanc, hyper high-tech et qu'il y aurait des écrans victuels tout autour, de partout ? Oui. Et que la présentation des esprits des films serait dynamique et concernerait des films contemporains ? Oui. Mais qui t'est appelé là ? Allez, Oust. J'espère que vous nous accompagnerez dans ce projet et que je vous retrouverai en vrai, en 2060. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501